Salut à tous. Le dernier match entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été marqué par un débat intense autour de l'arbitrage et du résultat final. Malgré un but controversé qui aurait pu être accordé au Barça, le Real Madrid a finalement remporté la victoire 3-2, creusant ainsi un écart de 11 points en tête de la Liga. Les supporters du Barça expriment leur frustration face à cette défaite, pointant du doigt l'arbitrage et remettant en question la performance de l'équipe. Certains accusent l'arbitre de partialité, tandis que d'autres reconnaissent que le joueur du Real Madrid, Lucas Vazquez, a bien exploité la situation pour obtenir un contact dans la surface de réparation. Cependant, l'absence de la technologie de la VAR dans ce match suscite des critiques, certains estimant que cela aurait pu clarifier la situation. En dépit de cette controverse, il est indéniable que le Real Madrid mérite sa place en tête de la Liga cette saison. Cependant, la discussion dépasse le simple résultat du match, avec des interrogations sur la qualité actuelle des équipes et l'absence de figures emblématiques comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Certains estiment que le niveau global du football a diminué, ce qui se reflète dans des matchs moins spectaculaires et moins mémorables. En fin de compte, bien que le débat sur l'arbitrage et le résultat du match soit important, il soulève des questions plus larges sur l'état actuel du football. La nostalgie pour les grandes équipes du passé et les joueurs légendaires est palpable, mais il est également nécessaire de regarder vers l'avenir et de chercher des moyens de ramener la magie dans le football moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...